Près de quarante ans après les faits, la mort de Claude François continue d'intriguer les foules. Décédé à l'âge de trente-neuf ans après s'être fait électrocuter dans sa baignoire, le chanteur a laissé derrière lui des millions de fans en deuil et surtout en quête de réponses. Un brin nostalgique, la plupart cherchent, aujourd'hui encore, à comprendre quel a été le déroulé exa de ce tragique accident. Et il se pourrait bien qu'ils en aient enfin la réponse. Attaché de presse de stars, Fabien Lecovre vient en effet de publier un livre intitulé Claude François, 14 284 jours, dans lequel il revient sur la journée du 11 mars 1978, date du décès de Claude François. Cette partie de l'histoire, tout le monde la connaît, alors qu'il prenait un bain, Claude François aurait tenté de réparer une applique, le corps encore mouillé. Mais ce qu'ignorent les fans du chanteur, c'est plutôt ce qu'il s'est passé ensuite. Après avoir poussé un cri déchirant, l'interprète de Belinda aurait en effet crié et hélique me. Présente dans le domicile du chanteur, sa compagne catalan jaune et son attaché de presse se seraient alors rués vers la salle de bain, avant de trouver l'artiste inconscient. Pris en charge par un policier, Claude François aurait ensuite repris connaissance, balbutiant des mots incompréhensibles, avant de recevoir un bouche-à-bouche et un massage cardiaque qui n'aurait cependant pas suffi à le maintenir en vie. Victime d'une embolie pulmonaire, un filet de sang se serait alors échappé de la bouche du chanteur. Quelques instants plus tard, la radio Europe 1 annonçait la tragique nouvelle sur ses ondes, entraînant le désarroi de ses millions de fans, lesquels s'étaient alors précipités devant son appartement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !